bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur elle est noire et donc je me dirige vers l'appartement de monsieur jacob alors il faut que je fasse tout le temps donc j'espère que ça va donner fin à cette enquête là avec le soi-disant loup-garou slash d'alien noir ripoff donc une contrefaçon apparemment ce ne serait pas le vrai voilà jacob enri alors mon devoir c'est quoi ta manière forte à toi mon petit vieux je suis bon je me manque beaucoup mon petit ami le polac t'es plus rigolo alors ce qui est bien c'est que c'est intéressant ce cet écran noir très drôle voilà c'est que s'il est réellement pas au courant putain ça fait mal au cul donc comme d'habitude avant de faire la petite enquête on va faire le petit tour au petit jour entre tes draps ça on s'en fout c'est un truc sur l'alcoolisme déjà là je vois un petit papier petite lettre voilà ce qui m'intéresse ah ah bon déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est bien lui qui a écrit attendant merci de votre offre je voudrais que vous vous occupiez de ma femme oh putain oh putain bon très intéressant beaucoup de carton aussi un déménagement de prévu peut-être il se débarrasse des affaires de sa femme peut-être peut-être après tout tiens regarde je sais pas si je peux taille 11 aventure 45 c'était pas du 43 le je me souviens un peu je crois c'était du 43 ce qui prouverait que ce n'est pas lui qui l'a tué mais qu'en tout cas il aurait demandé à ce que ce soit fait aucune porte que l'on peut ouvrir ici non bon bah écoute dans ce cas là on va aller l'interroger on a le truc le plus intéressant c'est le petit papier je pense qu'on trouvera pas plus intéressant en termes d'indices alors déplacement de la victime alors est-ce que j'ai un truc pour le attend je vais regarder mensonge d'abord je peux voir si j'ai une preuve je vais voir empreinte de chaussures 41 ouais donc d'accord c'était bien ça message donc ça on s'en fout blessure, bac manquante, bouge à lèvres briquet la propriétaire du club déclare avoir téléphoné à jacob henry plusieurs fois la nuit du meurtre donc ça il pourrait dire qu'il est au courant à cause de ça pour le conjugaux message alors donc on va balancer ça oui voilà pourquoi t'as dit non ? ras le bol ce qu'il s'en veut vraiment ça c'est vrai parce qu'on a le témoignage de la voisine attends je regarde encore un petit peu genre un petit détail de regard et tout mais ça correspondra avec le témoignage de la voisine qui avait dit ce qui s'était passé donc et pourtant il fait non de la tête putain je vais dire doute c'est pas logique il y a un truc qui est pas logique ouais ouais donc c'était ça j'aurais du dire putain fais chier motif là on sait mensonge et on balance le mot ça c'est une chose lourde à dire je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais une petite hésitation hum 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 mensonge je n'ai pas de lourde jacob je pense que tu n'avais pas le courage de le faire alors que tu avais quelqu'un d'autre tu veux le faire tu veux le faire avec quelque chose Big Mouth hein ? ouais j'ai un petit papier hop on descend Honestemore allez vachement sympa bah ouais ouh agression sur un agent de merde comment on se bat déjà j'ai encore dit comment on se battait dans ce jeu oh merde merde comment on se bat putain de merde oh vache d'accord c'est X pour putain la vache il est rapide oh c'est bon je l'ai battu ça va les combats sont pas trop trop compliqués j'aurais du j'aurais du tomber trois fois trois fois par terre au moins il va lui en mettre une oh bon hmm j'aime pas ça donc téléphone c'est un peu dommage que je puisse pas voir ce qu'il se passe là à coté on fait du bon boulot quand même oh la la ah bah oui ah bien sûr vas-y donne moi légiste balance ok on mange d'une clé à douille hmm 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 ah ouais Il n'y a rien fait, battu à mort. Il n'y a rien fait à côté le flic, c'est bien. Alonso Mendez, 402 South Fremont Street, appartement 16. Merci. Et bien voilà, parfait. Oh punaise, dis donc. Ok. Alors on va aller interroger tout de suite Jacob Entry. Et ensuite on ira à l'appartement d'Alonso. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Autant que j'allais à central, j'allais à la central. Voilà, je préfère. Ce qui est assez rigolo. Bon, tu m'y arrives en parler. Allez c'est bon. Tu te dé-excites et maintenant tu racontes ce que tu allais dire. Peut-être que si tu avais été un peu plus fort au début, tu ne serais pas dans cette situation maintenant. J'imagine que cette routine Neanderthal est un grand hit avec les femmes, Galloway. Les femmes m'aiment. Je n'ai pas de complexité. Ils ne savent que j'en ai pas. Doucement, doucement, doucement. Oh putain de merde. Oh un tunnel. Donc, ce qui est assez rigolo pour moi, c'est que je tourne cette vidéo là. On est dimanche soir et il est là. Ce moment est 23h13. Et j'ai oublié de tourner. En fait, demain matin, à 7h du matin, je dois prendre le train pour aller à Paris toute la semaine pour une formation pour le boulot. Je ne suis pas du tout prêt mentalement à faire ça. Pas trop mon truc. Et au moment où cette vidéo va sortir, donc vendredi, je serai déjà rentré en fait à la maison. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Pour ceux que ça intéresse. Mais bon. Est-ce qu'il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Bon, je ne pensais pas. Jacob Henry est une sobe-siste qui est poussée par sa mère. Je pense qu'avec le genre de persuasion, il pourrait être prêt à chercher l'absolution. Est-ce qu'il est prêt à lui montrer l'erreur de ses façons, jeune Phelps ? Je ne pense pas qu'il est notre homme. Galloway a accordé avec moi. Oh putain. Rusty est un policier pratique. Un boulot dans la main a toujours travaillé dans le boulot. Est-ce que j'aurais dû aller ? Ah merde. Ah ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie. Ah bite. Ah non. Est-ce que je peux sortir ? Il m'accompagne quand même ? Ah ouais non. Non, je ne veux pas le coffrer lui. Bon alors attends, on va à l'appartement dans ce cas-là. Moi je veux choper le vrai coupable. Je veux choper celui qui l'a tué. Là c'est... C'est complicité meurt seulement pour lui. Moi je veux vraiment celui qui l'a buté. Alors, l'appartement d'Alonso Mendez. Il doit être juste là. À l'angle. C'est parfait. Ah, il faut que je regarde les noms. Alors si c'est éclairé à mon avis c'est que c'est là. Voilà, appartement 16. Ça correspond à ce qui avait été dit. J'avais déjà oublié donc c'est pas grave. Alors appartement 16. Il faut que j'aille au quatrième étage. Pas besoin de lire. Je suis au courant. Là on est au premier. Deuxième. À moins qu'il considère que ce soit le rez-de-chaussée le premier étage. Apparemment. Le 16. Le vlog. Oh merde il n'y a rien. Putain il n'est pas là. Ah je suis déçu. Ah j'espérais tomber dessus merde. Bon alors l'autre il s'assoit et il va aller lire son petit café. Est-ce qu'on peut tomber sur des trucs ? Non. C'est dommage. La cuisine. Toujours une pièce très importante. On va regarder un verre. C'est une conserve. On ne se rend pas les couilles. Oh là il n'y a rien. Ah lui aussi. Le Kavanaz. D'accord. Alors. Peut-être là le plus important. Les chaussures. Taille combien ? Balance. Hé hé. 41. Il a l'air d'avoir de la bouffe. Oh la vache. C'est une pile. Non. C'est le rouge à lèvres. Oh. On l'a. Gaulé. C'est lui. Voilà. Gaulé. On sait que c'est lui. Il faut juste le trouver. Course poursuite. Allez. 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 Bonne petite course poursuite là. Bien sympa. Oh la vache. Ah la. Puis là je vais être fier. Parce que là. On l'aura chopé le mec. Il est passé où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Il est là. Il est là. Oh. Vite. 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 Oh putain. Il va vite. Oh non. Il va dans une bagnole. Enculé. Oh putain. Enculé. Sérieux. Mec. Il a vraiment jamais envie de produire de sa vie quoi. Allez. On se dépêche. Hop. Il est en face. Ah le salaud il a fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh. Aïe. J'ai pas fait exprès de me prendre le mur. Oh. Pourquoi tu recules ? Je me demande si c'est parce que j'étais trop lent. Peut-être. Allez. On va bien plus vite que toi mon gars. On va tranquant en effet. Faites. Vise les pneus. Vise les pneus. Oh non il va mourir. Oh putain. Vous êtes sous arresté pour le murder de Selene Henry. Faut qu'on se dépêche parce que sinon il va crever. Putain la voiture explose pas s'il te plaît. C'est bon. On l'a eu. On a réussi. Voilà. Collé. Par contre c'est clairement pas... Enfin je sais pas il a pas le profil d'un tueur en série. Clairement. Peut-être un tueur à gage tu vois vite fait. Oh putain ça... Pourquoi ça fait tac 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 tac. J'aime pas ce bruit là. Y'a trop de flics ici. Je supporte pas ce bruit j'entends un tic tac 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 incessant dans mes oreilles là. Aucun respect pour moi. Sérieusement rien. J'ai vu trop de trucs d'action moi je m'attendais à une bombe. Bon bah voilà. Enquête réussie. Put-naise. Il me manque un indice, une question. Oh 4 étoiles bon c'est quand même pas mal. Libre. Jacob Henry peut à présent faire le deuil de sa femme tandis que Mendez attend la visite du procureur en cellule. Voilà. Ça a été une très bonne chose que je ne fasse pas l'interrogatoire. Parce que sinon j'aurais qu'offrir un complice. Pas un coupable. Ah je retourne au club ? C'est toujours la chanteuse la dernière fois ? La petite Elsa ? Oh du tout je suis là. Bougasse. Je comprends pas ce que je suis là par contre. Si c'est juste pour me reposer. Le papillon d'oreille. Encore un meurtre sur un parking ? Essidément les gens aiment bien ces parkings. Il est tout seul. Ou toute seule. C'est une femme. Oh l'idiote. Attends. D'alien noir ? Peut-être. Un autre. Le mec s'en bat les couilles. Ouais. Oh la la. Ouais. Bon. On va faire ça. On va faire la scène du crime. Avec les premiers indices et tout. Et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. On aura démarré une nouvelle enquête. Bon. Pour l'instant, on s'en sort vachement bien je trouve. Faut du bon boulot. Je pique donc la voiture là. Ça te dirait pas de te bouger un peu le... voilà. Merci de te bouger un peu le fion. C'est pas grave ça, on s'en fout. Hop. Oui j'ai fait du bon boulot. Je sais. Je t'ai fait du bon boulot. Je t'ai fait du bon boulot. Je t'ai fait du bon boulot. C'est pas grave pour ton premier temps. Merci Rusty. Ne t'en vas pas en tête de toi. C'est une cléance sous ton boulot. Maintenant, c'est un nouveau jour avec une nouvelle femme morte qui a besoin de notre intention. Et pas d'assumption. Chaque enquête est... Chaque enquête est à traiter de façon unique. Pour l'instant, tout ça. Ça va. Les journalistes, franchement, ils sont limite... Je-en-ti-le. Je-en-ti-le. Bon d'accord, ils arrêtent pas. Bon, ils se la pètent un peu. Ça c'est une très très mauvaise chose à faire pour que la police se la pète comme ça. Parce que justement, ça va attirer les sociopathes, les tueurs en série. Ce genre de choses, pour qu'ils se manifestent et qu'ils jouent justement avec la police. Il y en a qui aiment bien ça. Qui aiment bien pouvoir se mesurer le plus possible la police. Il y en a même qui étaient journalistes, voire... Un témoin ? C'était une zone sécurité. Vous avez tous besoin de me dire ce qu'il y a. Faut-je parler à qui ? Je vois qu'il y en a un à qui faut que je parle, mais c'est... Ah ou alors c'est mon... Non, voilà. Quoi ? C'est du soleil. Il y a des tueurs en série qui aiment bien retourner sur les lieux du crime. Si ça se trouve, on n'y pense pas, mais une des personnes là qui était juste là pouvait être l'un des... Bah le tueur, tout simplement. Ah ouais, ça ressemble. Putain, ça ressemble. Alors, trace de pas. Pointure combien ? Le stompant angle dans le cas de Henry. Est-ce que c'était reporté dans la presse ? C'est sûr qu'il y avait. Chaque détail de copier... C'était dans l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas eu de précision sur ce qu'étaient les marques au rouge à lèvres sur le... Mais bon. Deirdre Moller, association des parents profs. Un nom particulier, ça c'est... Étranger ? Mais quel pays ? Je ne sais pas. Lucas, on s'en fout. Si, voilà. C'était pas juste un vol. Ça avait plus l'air d'être un meurtre directement. Ok. Le cadavre, on est au courant que c'est la preuve la plus importante. Est-ce qu'on peut trouver... Hop, hop, hop ! Un fumeur ? Non, je ne veux rien dire. D'accord. Je cherche, il peut y avoir quelque chose là-dedans, mais... Ah ! Non, c'est une bouteille, on s'en fout. Bon, on va regarder le cadavre, hein. Je pense que là, il n'y a plus trop le choix à ce niveau-là. Putain, il va marcher dessus, hein ! C'est... Oh ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Ouais, j'avoue. Elle se fait trongler. D'accord. Trace de pied, hein. Très nette. Il s'en fout. D'accord. Le bras, il y a des lacérations. Encore l'anneau ? Qu'est-ce que c'est cette marque ? Un coup sur un pouce. Un pouce pouce, la main gauche. Un wedding ou un engagement. Il s'en fout. Quelqu'un qui n'aimerait pas les femmes mariées ? Peut-être quelqu'un qui a été justement... Quitté par sa femme. Peut-être, hein. Peut-être une piste. Il a semblant qu'elle était en train. Ouais. Ouais, mais il y a une marque sur un poignet, aussi. Je pense que sa voiture aurait été coupée. C'est bizarre, ça fait genre motif de montre... Enfin, de vol, c'est ça que je voulais dire. Mais... L'argent n'a pas été pris. Alors... Pourquoi ? Bon. Détectives. RNI dit que Deidre Mahler, de 130 North Bonnie-Bray, a été apporté cette matinée par son mari, Hugo Mahler. Ok. Alors, on va parler avec lui. C'est ça qui est bizarre. Le mec, on l'a chopé. T'es un suspect, Rusty ? Regarde ta tête. Tout ce que je dis, c'est qu'on a assez à faire sans réopérer les cas fermés. Il y a des petites différences quand même. Genre la corde. Genre la corde. Qu'est-ce que j'ai dit que Mendes l'a apporté ? Tu as fini ? Non, je ne suis pas. À un moment, je dirais que les strangulations, la cause de la mort. Je dois faire plus de tests pour les semen. Oh putain, il est chiant, lui. Oh putain, il est chiant, lui. Ah, il y a des petites couilles. Faut que je parle à lui ou pas ? T'as parlé à Caruthers ? Caruthers ? Il est où ? C'est qui ? Lui ? Hey ! C'est lui ! C'est lui, on a déjà parlé avec lui, donc on est bon. Donc écoute, bah on sait où aller maintenant, faut aller voir le mari. De toute façon on a que ça, je crois comme piste. Oui, de toute façon voilà, il est en train de se barrer vers la bagnole, donc ça veut tout dire. Euh, lui on peut pas parler avec lui. Non. Bon bah voilà. Eh bah écoute, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Euh, on a une nouvelle enquête. Écoute, le Dahlia Noir, on a peut-être arrêté un Copycat, mais... Y'en a peut-être un deuxième, ou alors c'est peut-être lui aussi hein ! Ça peut être le vrai ce coup-ci. En tout cas, il va déjà falloir interroger le mari de la victime. Et ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode sur Dahlia Noir vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. On se retrouve bientôt pour la suite de So Let's Play. Merci à tous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501